et si on se faisait un petit changement d'ampli ensemble allez on va passer de la caille on va mettre la caille on va mettre le on va essayer l'ampli l'ampli de studio pro qui est là bas donc allez on va se faire ça ensemble c'est comme ça que tu fais ta musculation en fait avec les amplis tu vois à force de soulever les placer remettre hop c'est un petit truc, rapidamente, rapidamente si prego prego hop je suis pas italien les gars mais alors ça c'est un pionnier aussi celui-là on pourra l'essayer bon je sais pas on verra plus tard tu as du poids alors quand même ça c'est le charoud le charoud vous voyez pas mais on fasse réparer il ya un fusil qui a plié et là on a le beau le beau grand et fort au pur et qui l'est lourd le bourre voyons à sas bestiaux sony srp p450 tu as il fait son poids suivant il est balèze à moi ça cette gueule un peu de poussière non mais bon il marche d'en faire en tout cas là pour aller avec les voilà les servis du gars ça risque d'être pas mal tac et au niveau des câblages les gars on va en parler vite fait je me suis fait mon petit support je sais pas ce que t'en penses mais je me suis fait mon petit poste de travail avec mes petites jardinières tu vois je sais pas si t'aimes bien tu me diras mais mais voilà pour pas cher on arrive à avoir un petit truc pas trop mal pas trop mal et qu'est ce que je voulais vous dire au niveau du câblage le câblage là j'utilise du câble supra supra ply donc c'est du câble je veux dire c'est quoi deux fois 3,4 sq mm tai ned ofc loudspeaker cable made in sweden donc c'est du câble supra ply que que j'ai que j'ai depuis un moment donc la référence est supra ply 3.4 et ben écoute je suis pas à mes compteurs c'est du câble qui vaut en gros t'en a pour une centaine centaine d'euros de câble parce que ça valait 30 dollars j'avais vu sur un site à 30 dollars le mètre donc ça faisait 120 dollars enfin voilà une centaine d'euros après c'est variable les prix tu sais bien mais donc là tu vois c'est couleur argenté voilà et les câbles franchement voilà du moment où t'as pas des câbles de merde avoir des câbles corrects ça me semble suffisant après c'est vrai que c'est une vaste vaste question par rapport aux câbles de se dire tiens en fait les câbles c'est plutôt dans la finalisation de tes éléments qu'il faut prendre en compte tout ça après que tu aies des câbles des bons câbles RCA pas de la merde non plus parce que du coup sinon t'as des pertes enfin faut pas prendre de la merde tu sais un bon câble il y en a il y en a plein il suffit vraiment pas de mettre des milliers des cents voilà je pense c'est tout est relatif tout est relatif si tu as un système qui vaut je sais pas c'est un système à 50 mille euros tu vas pas mettre des câbles à 100 euros tu vois ce que je veux dire après c'est on va dire c'est en termes de câblage tout ça faut que ça reste dans la cohérence quoi donc voilà moi je pense c'est une affaire de c'est une affaire de coup il y a il y a il y a des subtilités avec les sons des câbles enfin moi au niveau des câbles RCA j'ai entendu déjà des différences j'ai fait déjà test à l'aveugle avec avec mon ami fabien j'avais été chez lui on avait écouté sur des sur ses clips rf82 mk2 qu'il avait à l'époque on avait fait une écoute il avait des câbles des câbles très chers je sais plus ça valait 600 euros la paire de câbles rca pas dans certains je précise bien des câbles rca et du coup ces câbles là en fait on a fait quatre on a fait cinq écoutes cinq écoutes je m'étais mis je m'étais mis dans le canapé je ferme les yeux on fait les écoutes différentes écoutes voilà donc moi je me c'est pas évident tu vois de mémoriser ce que ce que tu entends et juste après quand bas plusieurs minutes après du écoute tu réécoutes tu vois mais tu dis à quel moment il a changé de câble quel moment tu vois et en fait je lui avais dit écoute la quatrième fois j'ai senti un grave qui était plus tendu le son était plus clair donc il m'a dit ouais nico tu as raison il m'a dit ouais c'est à ce moment là la quatrième écoute c'est là qu'il a changé le câble en fait la câble rca derrière et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était plus tendu plus clair mais à la limite ça aurait pu être à la longue ça aurait pu être fait plus fatiguant à la longue je lui ai dit vraiment à l'écoute sur du long terme une longue longue écoute ça aurait été fatiguant à mon goût après voilà j'ai dit ça peut peut-être pour d'autres ça aurait pu passer mais donc voilà donc il y a bien des différences déjà entre les câbles rca après les câbles d'enceinte je suppose que si tu utilises du câble argent bah ça va être le son va être plus pur je suppose mais après entre du cuivre du cuivre tu auras peut-être plus de base enfin c'est c'est plus c'est assez généraliste tu vois tu veux utiliser de l'argent un câble câble argent pour avoir plus d'aiguë des aiguës plus fins du câble cuivre pour avoir plus de base après ça c'est au goût de chacun je vais te dire tu fais des tests tu essayes par toi même et tu n'as pas besoin de lire la après se spécialiser ou de regarder dans les forums la polimique que ça peut faire après il faut juste essayer tu te fais ton propre compte rendu moi il n'y a pas de souci un de ces 4 je le ferai d'ailleurs j'achèterai des câbles de haute qualité et de haute qualité qui valent cher je sais pas d'une paire de câbles à 1000 balles tu vois des câbles d'enceinte à 1000 balles et à côté on mettra des câbles simple comme ça par exemple ceux là et on fera des écoutes à l'aveugle en test on verra ce que ça donne tu vois donc je pense ça peut être ça peut être intéressant comme ça ça évitera de faire des polémiques sur sur ce sujet là qui au final n'en finit plus parce que franchement des fois je me dis c'est vraiment au goût de chacun le mec qui veut mettre 2000 balles dans une paire de câbles il met 2000 balles dans une paire de câbles c'est son pognon après tout il fait ce qu'il veut et puis voilà moi moi personnellement c'est pas c'est pas un truc où tu vois je vais je vais m'attarder parce que le plus important moi c'est les enceintes les amplis voilà les associations après tous ces détails là c'est quand je te dis tu as un système pérenne voilà c'est sur la longue durée tu peaufines ton système voilà avec le placement tout ça moi tu as vu avec le nombre de matos que j'ai je peux pas avoir un système pérenne je suis tout sans arrêt en train de changer tout ça donc voilà je me prends un truc de base qui reste neutre voilà qui va pas qui va pas donner du meilleur ou quoi et comme ça on a on voit un peu ce qu'il en sort avec avec les enceintes les amplis tout ça voilà les gars donc c'était la petite la petite aparté sur les sur les fameux câbles donc tu vois j'ai plein de sortes de câbles donc celui-là alors ce câble là tiens c'est marrant je vais te dire pourquoi parce que j'avais acheté des jibels TL260 le père du le père de cette personne là qui avait les TL260 il avait des jibels everest dd 55000 ou dd je sais plus combien il m'a dit que c'était le câble qu'il utilisait sur ses enceintes je sais pas si tu vois le prix des jibels everest après est ce que c'était vrai ou faux je ne mets pas sa parole en doute je me dis qu'il va il m'a pas il m'a pas forcément mitonné je vois pas pourquoi il m'aurait dit ça et il m'avait fait il m'avait fait il m'avait offert ces câbles là avec les enceintes voilà donc donc tu vois c'est tout est relatif tout est relatif bon allez on va passer à la hau branchement maintenant tu vois tu vois le branchement en fait c'est toujours un peu délicat parce que bah tout changer bon là ça va il n'y a pas trop il n'y a pas trop de manip à faire mais quand tu as les enceintes tout ça à enlever ça met du temps puis tu as les passages pour passer les câbles là ça va les amplis sont là mais des fois ça met du temps bon là ça va ah oui là tu vois je vais t'embêter en fait je vais t'embêter parce qu'il faut que ça ça vienne jusqu'au date tu vois il est directement repris sur l'ampli tu vois là j'ai pas facilité le truc derrière tu veux tu sais quoi derrière c'est un bordel les câbles non mais en fait tu vois c'est ça aussi je veux en venir c'est que derrière là je vais te montrer je vais te montrer bouge pas je te montrer regarde bien tu sais je suis un citoyen lambda comme tout le monde on a des câbles derrière nos nos télé donc je te montre je te montre voilà il ya des parasites ça fait du parasite tu as vu le nombre de câbles qu'il ya derrière on est d'accord donc voilà comment veux tu à un moment donné te dire je vais mettre des des fins mettre des câbles et tout alors que bon ça peut engendrer des interférences on est d'accord aussi minime soit elle mais bon il y en aura quand même ça n'empêche pas mais bon pour dire tu vois ça qui n'a pas tout ça derrière chez lui dans son salon plein de câbles parce que tu as tout qui est relié la console le truc internet le l'ordinateur le dac tu vois je me contorsionne un peu je vais peut-être me faire un petit un bagourd c'est jamais jamais de la vie c'est un peu galère je sens que je vais galérer à brancher tout ça ça va bien passer là dessous an il y a une merde hop hop là attends tac tac oh purée des fois t'as les câbles ils sont vachement certiles du coup pas une dent les changements bon bah voilà on est pas mal là ça va Là tu as encore une histoire de câble Parce que là tu vois la grossesse du câble Elle va être encore Oh putain mon dos Cogno Cogno C'est à dire la grosseur du câble Tu vois elle rentre pas dans les trous Encore une autre problématique Tu vois Il y en a qui utilisent les fiches bananes Moi je suis pas Je suis pas pour les fiches bananes Personnellement Pour avoir le moins de Le moins de perte possible Ça rentre dans le trou On force un peu Ça va Tac Clac Clac Voilà Celui-là Le plus Avec le plus Ne pas se tromper Surtout Sachant que là c'est le blanc Qui est au plus Ouais Hop Alors ça vous le savez déjà les gars Le plus C'est toujours le fil Qui est Qui est coloré Mais moi des fois j'ai tendance à faire Le fil noir Genre le fil noir pour moi Ça va sur le noir Après du moment Que tu t'y retrouves Je vais te dire C'est le principal Bon voilà les branches qu'en sont faites Est-ce qu'on va faire péter les enceintes On va baisser le potard Au minimum Allez J'allume Bon rangement Et après on écoute Écoute le bruit C'est bon Bon pour le bruit des ventilos On peut mettre après Des ventilos Tu sais pour l'ordinateur Pour éviter ce bruit là Parce que c'est vrai Ça peut être dérangeant Mais quand t'écoutes à volume Normal T'es pas en écoute de chambré là Donc tu peux Tu peux laisser comme ça Mais tu l'entends quand même là Garde Tu sais que cet ampli là Il était utilisé Donc dans les studios japonais Chez Sony Sony avait sorti cet ampli là Pour un système d'ailleurs Cet ampli là alimentait des enceintes En plus j'ai la documentation Des enceintes qui valaient Parce que t'avais le haut parleur de grave Enfin si je sais Elle était composée en plusieurs caisses Et il y en avait pour 40 000 40 000 euros 40 000 euros de matos Avec ce système là Tout le full Sony là C'était pas de la C'était pas de la gnotte Donc ce ampli là Oui je l'aime bien C'est vrai que c'est un ampli Que j'apprécie Après les gens Ils connaissent Je pense pas Personne ne connait Ce ampli là Il y a très peu de monde Qui le connait Et c'est pour ça Que je vais en commencer à l'air Pour voir un petit peu Le rendu neutre Avec les enceintes D'ailleurs je devrais l'utiliser Sur plusieurs de mes vidéos Mais avant je le fais pas C'est pour vous donner Un petit peu de mariage Avec les amplis Et puis c'est joli aussi Avoir les amplis Tu vois quand ils sont là C'est pour ça aussi Ouais maintenant J'essaye aussi de vous mettre Quand je fais tourner un ampli Voilà je vous le mets devant Comme ça vous voyez Le matériel qui tourne avec Vous me l'avez déjà demandé Plusieurs fois Et c'est vrai que Pour les comparatifs C'est pas évident Parce que tu vois Quand je fais mes switch Moi quand je suis là bas Je suis posé là bas Derrière la caméra Avec l'ampli C'est plus facile pour moi Et quand je le juge C'est beaucoup C'est Enfin c'est Tu vois Au niveau de l'oreille C'est instantané Donc du coup Tu perds pas de Enfin tu perds rien Au niveau du chant sonore Ça reste Voilà Bon allez les gars C'est parti On va se faire Les petites écoutes Bon moi j'espère Que cette petite vidéo De changement d'ampli Vous a plu D'ailleurs Attends je vais repositionner Enceinte Correctement J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et puis Et puis voilà quoi Je t'ai pas montré Le cul aussi Des serviles végan Mais Elles ont des borniers Sympa Tu vois Voilà Bon Les gars Je vous dis à plus Je vous dis à plus Et puis Ça me fait plaisir un peu De partager tout ça Avec vous Tu vois Au moins c'est Comme en direct C'est juste retransmis Un peu plus tard Mais Voilà Allez Ciao Ciao